Libération ce 26 novembre de 26 otages en République centrafricaine. Ils étaient détenus par un groupe rebelle dirigé par le général Abdoulaye Miskin du FDPC, le Front Démocratique du Peuple Centrafricain. 15 ressortissants camerounais ont également retrouvé leur liberté. Alors le chef de l'État, pour parvenir à ce résultat, utilise aujourd'hui trois leviers. Le levier de force de défense et de sécurité, le levier populaire, parce que le peuple responsable de la défense nationale et de la protection des frontières apporte en permanence des informations aussi bien aux autorités administratives qu'aux autorités militaires. Et puis le troisième levier, le troisième volet, celui-là je n'en parlerai pas parce que le président de la République seul a le secret de ce qu'il est en train de faire et de ce qu'il fait en permanence et ça lui a toujours réussi. La lutte contre les extrémistes bénéficie de l'adhésion du Parlement camerounais. Ce jeudi 27 novembre, les députés ont apporté leur soutien au chef de l'État, Paul Biya, dans ce combat national. Lorsque l'enjeu de la bataille, c'est la protection de nos frontières, c'est la protection de notre modèle sociétal, il va s'en dire que c'est toute la nation, toute opinion confondue, derrière le chef de l'État qui se mobilise, qui conjugue les efforts. Ce n'est donc pas surprenant que l'Assemblée nationale, dans sa composition, dans sa diversité, décide donc, dans un premier temps, à témoigner gratitude et reconnaissance à son armée et puis deuxièmement, apporter le soutien fond, sincère, massif, au chef de l'État, chef des armées, comme je disais tout à l'heure, Vendez-vous est en train de livrer cette bataille. Il y a donc une espèce d'osmose entre la nation et son armée. Ces 26 otages étaient dans les mains des rebelles du Front démocratique du peuple centrafricain, le FDPC, depuis près de deux mois. L'ancien ministre centrafricain, Karim Mekasoui, aurait également joué un rôle dans leur libération.